Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de la ZAC NANIPROD On y est ! Trontil ? Je suis fatigué ! On est fatigué, là c'est 20h38 ! Qu'est-ce qu'il raconte ? C'est comme la Team Crouton mais en plus... Gangster ! On est dans un quartier où les impacts de balles sont présents partout ! C'est ici là ? Attends, on va chez les gens là ! C'est ça ? Il n'y a pas de clé ! Il va y avoir un code ! Voilà, il y a un code ! Non, c'est un grand dur ! Il nous a franchi un peu là ! Mais c'est sa maison qu'il loue ou c'est une maison d'un autre ? Comment ça ? Il y a un mec, il y a un mec qui va avec un bloc ! Si, 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 je crois ! J'ai le droit de te flinguer si tu n'es pas sur ta propriété et tu fais des trucs bizarres ! Au Texas, ça va être ça ! Mais je crois ici, t'as raison ! Au Texas, tu rentres dans la ferme de quelqu'un, gros, ça t'allume ! J'avais vu ça dans South Park ! Oh la même catastrophe ! J'avais vu dans Scott Ténormand ! La tchop, elle envoie ! Elle est immense, gros ! Tu en penses quoi, Joël ? Du quartier et tout, là ? C'est un quartier très américain, là ! Des grandes avenues comme d'hab', Après, je pense, voir le quartier, l'apprécier, le juger, c'est voir en pleine journée ! Après, vu le prix du Airbnb, je pense qu'on est dans un coin où... Puis ça a l'air calme, on est ouf ! Il n'y a personne dehors et tout ! En vrai, ça vaut que là, il est 21h ! Il n'y a personne dehors ! Personne commence à faire le zouave dans la rue, là ! Il n'y a pas un mec qui a un fusil d'assaut, genre... Non, non ! Il va parler anglais, là ! Il va parler anglais, gros ! Hé ! Filme ça ! Du contenu ! C'est pour toi, ça ! C'est quoi ton projet, Joël, là ? T'inquiète pas, cousin ! Moi, tu me fais un sale bâtard ! Hé ! Coupe-moi ça ! Je vais signaler DMC dans ta vidéo ! Non, parce qu'on va se lever plus tôt, on va faire ton projet, en fait ! Demain, on va plier un classique ! Il y a quelque chose qu'il faut comprendre ! Si on est venu ici, c'est uniquement pour le contenu ! Tout pour le contenu ! On va vous amener quelque chose de frais, de nouveau ! Ok ! Des choses que vous n'avez pas trop en France ! Ce qui va se passer ici, c'est très très noir ! J'en avais marre des... Et toutes les plateformes ! Toutes les plateformes ! Youtube ! Twitch ! Tiktok ! Instagram ! Tout ! Tout ce que ta femme veut ! Moi, je ne prétendrais pas voir ce que ta femme veut, mais... Des sodas à la couleur mystique ! C'est bon, ça ! Ouais, c'est pas mal ! Jigaline ! Mon gars ! Mon gars ! Let's go, purple drink, bro ! Oh, yeah ! Filme encore mon visage comme ça, je vais te goumer ! Ok mon gars, let's go ! Put du ice ! Put du ice ! Put du ice ! Oh, oh ! Oh, oh ! Oh, oh ! Bon, là on est à l'arrière de la maison ! Bon, il y a un gars qui nous... Là-bas, j'ai été, il n'y avait pas de porte, hein ! L'inspecteur de la dalle is behind the house... Non mais frère, le mec, il m'est... J'ai pas envie d'éclairer dedans ! Mais mec, gros, il vient de faire un gigaflash ! Dans le salon, le gars, il... Moi, je suis comme toi, je suis pas proche ! J'ai peur, là ! Ouais, il y a un code, là ! Vas-y, fais, Joel ! Toi, t'es grand, et s'il y a quelqu'un derrière... Mais c'est sérieux, lui ? Ah ouais ! Ah mais tapuché, c'est encore pire ! Oui, c'est encore pire ! 41, 33 ! Allez, c'était bien ! Ok ! Là, je fais que je peux donner un... Attends, vas-y ! 41, 33... C'est ça ? Non, faut que tu valides ! Faut que tu valides ! Ah, c'est ça ! Il y a une alarme, non ? Je sais pas ! Ouais, rentre en premier, Kevin, pour voir ! Venez, il y a quelqu'un de bloc qui nous attend, hein ! Les amis, je sais que vous appréciez cette vidéo, mais je tiens à prendre un instant pour remercier les boss de NordVPN qui la sponsorisent. Vous connaissez NordVPN, le meilleur VPN du marché. Plusieurs utilisations avec un VPN, à savoir pouvoir se connecter d'une autre destination, sécuriser ses données, avoir accès à certains catalogues, ou alors pouvoir organiser vos voyages de la meilleure des manières. Vous connaissez le classique, tu vas avoir un billet de train, tu reviens deux jours plus tard, ça a stocké tes cookies, ça coûte quatre fois plus cher. Et ben, utilisez un VPN, ça peut vous permettre d'éviter ça, d'accord ? En vous connectant d'une autre destination et en faisant en sorte de pouvoir payer moins cher tout ce qui est déplacement, avion, hôtel et consorts. Donc, je les remercie. C'est grâce à ce genre de sponsors et de partenaires qu'on peut faire les projets comme Zach en Olympus USA. Donc, dédicace à NordVPN, vous avez l'offre qui est dans la description avec mon lien. Vous avez une superbe offre où vous avez quatre mois aux frères pour deux ans d'abonnement. Ce qui est quand même, je suppose, relativement bien. Je remercie NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo et vous de la suivre. Et je vous laisse continuer. On est à Los Angeles dans un quartier bizarre. On va aller dans cette salle de Sporiard d'ici là. Oh, il y a plein de tapis. Et oui, gros. Il y a des gens et tout, regarde. Il y a plein, plein de tapis. Il y a déjà du monde. Alors, il est 6 heures du matin. On s'est levé super tôt avec Daddy Joel. Il s'est levé vers 4 heures, moi vers 4h30. Et avec Hugo qui nous a rejoint vers 5h30, la salle est immense. Et on s'est dit, elle est juste à côté du Airbnb. Et on s'est dit, bah tiens, foutu pour foutu. Autant aller faire un petit peu de sport, tu vois. C'est le premier jour. Et avec le décalage horaire, on a toujours un petit peu ça, tu vois. Genre, je me lève à 6 heures, 5 heures. Et c'est la forme. Donc, on va en profiter pour aller brûler un petit peu des calories. Mais avant, je crois que Joel, il est chaud d'en prendre. Ouais, on va grave vite fait là. Tu vas aller à Starbucks toi ? Ouais. Histoire de mettre un peu de tierce du rang dans la Ferrari. Bon, Joel. Côte Joel. Ça veut dire une machine. Côte Joel, le boug là. Côte Joel, le boug là. C'est comme le mec de Mouftroule. Le grand balèze. La montagne. Voilà. Exactement. Là, là, dites-vous les amis. Il y a déjà du bras. Il est très conservant. Là, dites-vous que j'ai un événement sportif le mois prochain. Et j'ai envie d'avoir une performance pas trop horrible. Pendant un mois, j'ai envie d'être un peu... Me préparer physiquement. Et là, il y a Joel qui va m'aider. C'est le premier jour à Los Angeles. On s'échauffe, etc. On profite un peu. On s'est levé très tôt avec le jet lag. Et juste après, on a une longue journée. On a une réunion à faire pour définir un peu les contenus qu'on va faire. Préparer les premiers tests pour un camp libre. Dimanche, avec Temper. Donc, ce sera à la FaZe House en plus. Ce sera au bureau de FaZe. Donc, ce sera vraiment énervé. On a des trucs à aller acheter. On va également faire un plein de courses à Walmart. Voilà. Il y a pas mal de choses à faire. Il y aura boire et à manger, là. Il n'y a pas un monde où tu es vraiment le premier Français à vraiment faire un contenu d'abord ? Avec, genre, une interview d'Américains ? Ouais. Non, je pense que ça s'est déjà fait. Je crois que... Mais après, c'est déjà fait dans des OP. Par exemple, je sais que les Nassituation, des trucs à ça, elles ont déjà pu aller... Chez FaZe ? Non, pas chez FaZe. Je te parle de chez FaZe. Il y a Ivy qui était cet été, mais il a fait des stories à Insta, tu vois. Peut-être que c'est une première. Mais en tout cas, Zaccorlub avec 10 US, c'est vrai que ça, c'est lourd. Eh, sur Twitter, j'ai dit que ça va être la plus grande saison de Zaccorlub depuis la sortie. Vous allez voir. Les amis, vous allez voir. Clippez ce moment. Mettez des commentaires. Revenez à ce moment-là, quand les choses... Ça seront passées. Ça seront passées. Revenez à ce moment-là. Faites gagner du wild time. Monsieur Joël, tu commences gentil. Ouais. Mais je vais pas le monter trop lourd. Un petit 20 kilos de chaque côté. 60 au total. Pendant que mon gars, Hugo, est en train de taffer ça en claquettes. Eh, attention, Hugo, les claquettes. Fais attention à tes pieds, parce que si jamais il y a un proie qui tombe, là, tu vas vraiment le sentir. Attention, Hugo, non ? Ouais, je vais faire un belège. T'es un vrai, c'est pour la cause. Tu peux die. Yeah. Je mettrais jamais l'un des miens sur le side. Yeah. 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 No cap dans mon rap. Je dis que des facts. Yeah. Les viewers, là. Ça, c'est mon échauffement. Je vous vois déjà commenter. Ouais. Mais c'est pas lourd. Joël Saint-Fraud. Je les vois. Je les vois. Le monde dans mes mains, comme si j'étais Montana. Tony. Yeah. Je monte ta party. Big up ta bici, c'est fini. Nous sommes chez Faze. Enfin, le jour de Zachary Olym X-Temper est arrivé. Joël, montre-leur ça. Regarde ça. L'une des plus grosses structures qui se portent du monde. C'est pas BML, ça. C'est Faze. On arrive bientôt, mais actuellement, regarde Faze. On est devant Lofi. L'une des plus grosses structures du monde. Donc là, on va peut-être vous montrer des choses que vous n'avez jamais vues. On va vous montrer quelque chose, les amis. Donc, on va rentrer. On a pu setup le plateau de Zachary Olym. Et on va vous montrer également dans quel genre de hangar ils fonctionnent à Los Angeles. Ils ont été super sympas avec nous. Ils ont pu nous faire rentrer, nous montrer des choses sympas. Et d'une minute à l'autre, sachez que Temper, l'invité, arrive. On va pouvoir lancer le live. Baby, tell me if you really need me. Give me all the lovin' that you owe me. Tell me if you really love the new me. Cause I cannot come back, I'm sorry. Do you love this guy cause I'm worried. I do need somebody. Bienvenue au hangar. C'est fou, hein. C'est ultra impressionnant, les amis. Regardez autour de vous. Il y a un étage là-bas. Et je suis impressionné par le nombre de canapés sérieux. T'as vu le nombre de canapés ? Là, t'es vraiment en ambiance très cosy. T'as des sièges un peu partout. Le petit canapé, t'as un petit bar et tout. C'est énorme pouf. Et ça se voit qu'ici, ça a été pensé en mode à l'américaine. Bien-être et compagnie. Il y a un bar là-bas. Juste là-bas, il y a une sorte de café. Regardez. Où les gens peuvent aller choper des snacks, des trucs comme ça et tout. Il y a plein de bureaux volants, je vais dire. Des sortes de bureaux comme ça. Où les mecs viennent, taffent, passent et tout. Nous, on a été installés juste à côté. Sur un endroit qui a dû coûter bien cher, si on veut être honnête. Et regardez le setup de Zach en roue libre aujourd'hui. Voici où est-ce que ça va se passer. Donc, on a mis la régie juste là. Donc, vous voyez, il y a Alex là qui est en train de terminer les derniers préparatifs. Et juste à côté, nous avons le plateau. Tu le trouves comment le plateau, Joel ? Parle au micro. Super cosy. Moi, j'aime bien surtout les petits détails. C'est l'écran, le super putain de grand écran derrière qui va rajouter une touche très phase. Phaseienne, si je puis dire. Parce que, tu sais, la plupart des structures e-sports qu'on a en Europe, elles sont souvent très sobres. Dans leur approche, eux, c'est à l'américaine. Ils viennent beaucoup d'effets 3D. Tu vois un peu partout divers collabs. Ils ont fait pas mal de collabs sur du football américain. Tu vois leurs filtres sur l'ESL Pro League. Il y a pas mal de trucs qui rappellent où tu es. On a ce grand écran qui servira de fond. Comme a dit Joel, regardez, il y a tous les ballons de football américain. On va dire football américain, mais on sait très bien que c'est pas du football. Des casques ainsi que le plateau, ça se passera juste ici. Regardez. Donc on a les micros là. Les caméras qui donneront. Ici, on va vous montrer un screen de comment, à quoi ça ressemblait en live. Et juste à côté, il y a plein de décorations. Juste après, je vais vous montrer streamer bouffe et tout. Ils ont des sortes, des endroits pour streamer. Mais juste un truc qui est impressionnant à voir. Et j'avoue, moi même, moi je suis un fan de l'esport, tu vois. Donc rien que voir ça, je trouve ça stylé. Regardez ça. Viens, 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 viens. Intel Extreme Masters Counter-Strike. La grosse coupe comme ça, Counter-Strike Faceclan. Starcraft, c'est râle. Alors là, on a pas du Faceclan, c'est râle. Et ensuite plein de trophées. Là, il y a de tout. Esport Team of the Year. Official Pro Team Allo Partenaires. Dreamhack PUBG. Et ensuite en haut, des énormes trophées dont l'ESL Pro League et tout. Et Joel, toi qu'il y a une structure, ça te... Bien sûr, ça me hype. Il y a de très très gros titres. Mais surtout, c'est surtout le lieu qui me... Je me dis putain, ça me trouve beaucoup. Venir travailler ici tous les jours, ça doit quand même être un truc de zinzin. Et je pense que t'es quand même dans de bonnes conditions. On va vous montrer juste à côté. Regardez quelque chose qu'ils ont pu faire. Donc là, on est vraiment quelques minutes avant l'interview. Regardez, il y a Temple là-bas. On le voit. Il vient d'arriver. Donc je vous montre ça en rapide pour pouvoir après d'ailleurs accueillir. Viens donc Hugo. Voici ici. Regardez. Les petits booths de streamers. Hop. Et là, tout est pensé. Un décor bien sombre. Tout ce qu'il faut. Micro. Les deux écrans. Le PC. Les monstres. Donc, toutes les bonnes conditions pour pouvoir travailler correctement. C'est trop propre. En fait, il faut vraiment bien mixer le Bluetooth à l'agréable. T'as un peu partout des endroits où tu peux faire du contenu, du stream. Et tu peux te poser, tu vois. Et juste avant de te dire bonjour, ils ont même un fucking terrain de basket. Et ça, c'est exceptionnel. Hugo, tu vas pouvoir filmer ça à être déstrait. Moi, je vais aller. Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Ça va ? Ça va ? Tu parles un peu français ? Un poco ? Un poco ? Qu'est-ce qu'il y a, bro ? Tommy, bienvenue avec toi. Joran. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est mon équipe. Ils sont avec nous avec la production. Donc, nous serons juste là. Ok, cool. On peut s'arrêter maintenant si tu veux. Parce que je sais... Oui, on va commencer. On va commencer bientôt. Il y aura une 10 minutes waiting. Donc, il y aura un petit peu de temps. Et puis, ça sera live sur mon channel Twitch. Et puis, on va mettre un replay sur mon YouTube. Bye. Et la production est là, assurée par mon gars Alex. Qu'est-ce qu'il y a ? Salut ! C'est bon de vous rencontrer. C'est bon de vous rencontrer Alex. Donc, nous avons préparé l'émission. C'est bon. J'ai beaucoup de questions et des trucs. Ok. C'est des trucs usuales pour moi. Je l'ai fait cette matinée. Et ici, nous aurons des traductions en live. Donc, nous allons parler en anglais. Mais pour les viewers français, ils auront des traductions en anglais. C'est bon. J'ai pensé de ça. C'est bon. Nous avons pensé de ça. Donc, nous allons parler en anglais. Et puis, quand on finit, elle va prendre... Elle va nous entendre. Et puis, elle va prendre la traduction pour les viewers. C'est bon. C'est incroyable. C'est incroyable. Je vais te recruter bientôt. On va faire des grandes choses ensemble. Très en arrière. Oui. C'était comme quand on faisait des contenus tous les jours. On avait tous des G7X. Comme les caméras. Oui ! Merci beaucoup d'avoir accueilli nous. Et d'être venu comme le premier guest pour ZAKOROLIB USA. C'est un grand amour pour moi. J'ai aimé ça. Man, tu es le mec, bro. Je m'apprécie vraiment d'avoir été avec moi. C'était incroyable. C'était le meilleur podcast ou interview que j'ai jamais fait. En tout cas. En tout cas. En tout cas. En tout cas. Tu l'as fait super doucement. La toute façon. Je m'apprécie vraiment d'être venu ici. Et de faire ça ici. Et tu es le mec, bro. Merci. C'est une grande émotion. Bon, ZAK. ZAK, on est quelques minutes après la fin de l'émission. Tu en as pensé quoi ? Alors, c'était vraiment de la frappe, les amis. J'ai adoré ça. L'émission s'est super bien passée. Le frérot, il a beaucoup parlé. Il a dit des choses réelles. Tout ce qu'il pensait et tout. Avec la traduction, c'était peut-être un peu moins fluide au tout début. Mais en fait, au fur et à mesure de l'émission... Non, mais surtout au fur et à mesure de l'émission, ça est devenu de plus en plus. Et c'était nécessaire. C'était vraiment nécessaire. Il n'y avait pas d'autres alternatives possibles. On ne pouvait pas mettre de sous-titres en direct. C'était trop compliqué. Et on ne pouvait pas faire sans sous-titres non plus. Parce que sinon, il y a plein de Français qui ne comprennent pas. Et c'est relou pour eux. Donc vraiment, c'était super. Là, on est en train de ranger un petit peu tout ça. Mais pour un premier épisode de l'Arc ZAKOR au Libre USA, c'était exceptionnel. Et je remercie toute l'équipe. Alex, le frère, qui était à la régie. Ça va, t'as kiffé Alex ? Ah mon gars, j'ai kiffé. De toute façon, travailler dans ces conditions-là. J'ai fait mal le plateau. Genre, c'était incroyable. En vrai, t'as grave de l'espace pour travailler et tout. C'était super bien. Je suis content que tu t'as mis à aller. En vrai, mais Templeur, c'est un bon de fou. Templeur, c'est vraiment, vraiment, vraiment un bon. C'est un truc de ouf. Le mec, c'est... En fait, en France, j'ai l'impression qu'ils ne saisissent pas qui il est. C'est l'esport dans lequel on vit actuellement. C'est l'un des créateurs de ce truc-là. Après, forcément, ça a été passionné. Des mecs comme Nate Shot, un peu partout aux Etats-Unis. Mais l'esport dans lequel on est actuellement, entertainment et tout, c'est des mecs comme ça qui l'ont créé. Ces mecs-là, qui ont posé les fondations de l'esport de maintenant, c'est un truc de fou. Après, ici, aux Etats-Unis, il n'est plus à présenter. Mais en France, j'ai l'impression que c'est un peu différent. En tout cas, ça a vendu un peu du rêve. Et j'espère que vous avez à kiffer ce premier épisode. Ça continue. Il y a encore Ludwig. Il y a encore plein de trucs trop cool à venir. Et puis là, on est juste en train de kiffer. Là, dites-vous, ils sont venus. Il y a plusieurs membres de Faze. On est dimanche. Et eux, ils regardent leur football américain sur cet écran-là. Mais en attendant qu'il y ait le match, ils jouent à Smash. Et sinon, si on a droit, tu peux filmer, ils font du skate. C'est vraiment une vie de zinzin. Et franchement, gros merci à Faze, qui nous ont accueillis comme des rois sans forcément nous connaître. Merci à Temper, qui a accepté de venir alors qu'ils ne connaissaient même pas le concept. Merci à Tav et à Mitch, juste là, qui nous a accueillis comme des rois. Merci à vous les viewers d'avoir suivi ça sur une horaire pas facile. C'était du 23h à 1h du matin. Et à Team YouTube, comme d'habitude, vous savez qu'on fait le max pour vous divertir. Les amis, on se retrouve aujourd'hui à notre maison à Los Angeles, les gars. N'essayez pas de deviner où elle est, parce que de toute façon, quand sortira cette vidéo, elle sera déjà partie. C'est la maison qu'on a pris. La deuxième, sachant que la première avait vraiment un internet pourri. On a quitté en 24h. C'est notre gars Achai de Airbnb qui nous a bien aidé. Exactement, dédicace à Achai. Dédicace à Achai le proprio. Il y aura 5 étoiles, surtout Airbnb, mec. Il y aura 5 étoiles, vous verrez. On a pris une belle maison. Ça nous a permis de pouvoir faire l'émission avec Ludwig, par exemple. Ou alors de pouvoir stream ou tout simplement vivre. On s'est dit de vous faire une petite visite au milieu du vlog, c'était cool. Donc on va y aller. Venez et on va vous faire découvrir tout ça. Gros gamos. On est sur un Chevrolet très spacieux, avec 5-6 places. Un truc de ouf, tu vois. Genre ça permet de déplacer tout le matos. Notamment quand on est allé chez FaZe et tout ça, machin. Ça a permis de pouvoir transporter tout le monde. Donc on a pris un big truc. Genre pour donner des prix, ça, ce Chevrolet, c'était à 650€ la semaine. Cette maison, elle était à 2000€ la semaine. Voilà, comme ça vous avez un petit peu tout. Et là vous vous dites, mais pour 2000€ la semaine, qu'est-ce que t'as aux Etats-Unis ? On va y aller. Et voici la pièce principale, les amis. C'est hyper spacieux. Il y a une grande table juste là. Une autre là, un petit plan de travail. Toi, t'as beaucoup cuisiné, toi, sur le plan de travail. Ouais, ouais, beaucoup cuisiné Uber Eats. Mais t'avais notamment, t'avais les deux tables. Celle-là, celle-là où on faisait la graille. Celle-là où notre ami cadreur-monteur faisait son travail. Et puis moi, je m'étais pris un truc là-bas pour faire un montage qui a duré une semaine. Pour 6 minutes de vidéo, Joël, c'était Canapé Man. On a la cuisine classique, grand frigo américain qu'on a depuis bien vidé. Voilà, il reste quelques horaires, mais ça va. Bon, là, on fait à bouffer, tout ça. Ça, c'est notre cuistot, ça ? Là, on a notre cuistot qui nous fait de l'agneau. De l'agneau de haute qualité. Montre-leur, l'agneau. Elle a montré ça à faire. Ça, c'est de l'agneau qui fait pleurer, ça, c'est beau. Exactement. Donc, grande cuisine américaine spacieuse. Je tape pas les gens, toi. Cuisine américaine spacieuse et tout, ça fait plaisir. Et on va aller sur la pièce de vie où, Joël, je crois que toi, t'as passé beaucoup de temps. Ouais. Ici, c'était mon espace. Parce que moi, je leur ai dit, ils m'ont dit, ouais, mais dors dans la chambre. Moi, j'ai dit, je dors tout seul. Je dors pas dans un lit partagé, donc je dormais là, là. Le ghetto. Donc, tu vois, tu te mets là, tranquille, tu dors tout de suite. Je plaçais mon ordinateur ici et le matin, je faisais mon... En plus, je me réveillais plus tôt que les autres. Donc, comme ça, j'emmerdais personne, j'étais là, tranquille. Monsieur était un OG. Il a passé la semaine à dormir à 20h, 19h et à se lever vers 3-4h du matin. Ouais. C'était lourd. Je suis un ancien, je suis un ancien. Le jet lag, il t'a tavassé ? Ouais, frère. Mais tu sais que là, ce qui m'énerve, c'est que maintenant, je commence à... 18h, heure locale. Ça commence à être KO, là. Ah, ça, c'est le classique. C'est le retour en France. Alors, on va pouvoir vous parler un petit peu des petits déjeuners de Monsieur Joel Poizban. Alors, un réveil tôt inclut le fait, du coup, qu'il faille manger quelques heures plus tard. Ce qui a donné lieu à de nombreuses commandes Jack in the box à 8h du matin. C'est incroyable. Est-ce que tu veux en discuter ? Jack in the box, c'est l'un des meilleurs fast-food des États-Unis avec Shake Shack. Gros double burger milkshake au petit-déj, toi, y'a pas de problème ? Double burger. Y'avait un burger normal avec du bacon. Un double burger avec deux viandes et du bacon. Avec un milkshake. Je crois un milkshake qui était gros comme ça. Comme ça, la journée, tu la commences sous de bons auspices. Donc, on était plutôt pas mal ici. Ça a également servi. Ça a servi pour l'émission avec Ludwig. On était placés là. En vrai, en réfléchissant après coup, on s'était dit qu'on aurait pu utiliser la cuisine comme décor. Avoir un décor un peu plus comptoir, tu vois, sur la table principale. Ça aurait pu faire une sorte de flow comme ça. Regardez, je vous montre. Peut-être qu'on va l'utiliser à Dallas, du coup. Une sorte de flow comptoir avec le micro ici. Et où tu parles avec le mec en face à face. Vous voyez ce que je veux dire ? On s'est dit que ça aurait été mieux. Parce que là-bas, ça faisait vraiment... Bon, on est dans le salon, quoi, tu vois. Non, mais c'était mieux. Parce que ça faisait trop proche, tu vois. Moi, j'aime bien. Ah ouais ? Moi, j'aime bien être proche, tu vois. Je trouve que ça crée une proximité. Oui, bien sûr. C'est dans le but de l'émission, tu vois. Tu sais, tu te sens à l'aise et tout. C'était lourd. Ouais, c'était pas mal. Moi, je pense... Dis-moi dans les commentaires ce que vous en aurez pensé. Mais moi, je pense que ça aurait été plutôt pas mal. On a ici un chiot bouché. Donc, on va éviter de vous montrer ça. Je vais pas dire qui est le suspect. T'es au russe. T'es au russe, t'as bouché le chiot. T'es le dernier à l'avoir utilisé. Ce matin, on a tiré la chasse, t'as bouché le chiot. C'est bon, je poucave. J'ai rien dit, moi. J'ai poucave. Et là, on a un extérieur, un petit jardin que voici. Petit jardin que voici. Avec une petite tente, des places pour se poser. Y'a Hugo qui branle rien, comme d'habitude. Y'a Kevin qui fait le paillot. Regardez, toutes sortes de cigarettes. Hé, hé ! Hé, les jeunes, ne fumez pas. C'est de la merde. Ne fumez pas. Ça, c'est de la merde. Ne fumez pas, c'est pas bien. Bon, c'était posé. C'était vraiment assez cool. On a le barbecue là. Hier, on s'est fait... Regardez cette photo. Hier, on s'est fait vraiment une sorte de barbecue des ténèbres. On s'était énervé hier soir. Des gros morceaux de viande, de la crevette, du poulet. Putain de merde. Ça t'a fait pleurer un peu ? C'était du poulet qui mettait les émotions ? J'ai fondu en larmes. C'était trop lourd. Et nécessairement, ça nous amène à la dernière partie de la maison qui est l'étage. Où il y a toutes les chambres. Enfin, je vais vous en montrer une en particulier. C'est la mienne. Mais avant tout, regardez le petit détail. Ce câble Ethernet de 22 mètres de long pour ramener Internet tout en haut. Et qui a été nécessaire parce que j'ai cassé mes Déco M4 qui étaient des répéteurs Wi-Fi. Ils ont grillé dans une sorte d'alimentation. Et donc, du coup, j'ai pas trop le choix. Du coup, les amis, on est à l'étage. Les petites chambres, je leur ai demandé de réussir à peut-être un petit peu les faire. Là, c'est contrôle, c'est inspection. On va en profiter. Ah oui, je vois que la consigne a été prise au sérieux. Donc, première chambre. Deux lits, tout ça, classique, machin. Avec une petite buanderie quand même. Ça, c'est de la chambre américaine, mon gars. Ouais, buanderie, tout ça, t'as tout. Pas besoin d'acheter de meuble supplémentaire. Moi, j'ai fait pas mal d'Airbnb. C'est un truc qui est très répandu dans les maisons. T'as déjà un peu tout qui est installé. Buanderie, petits meubles, déjà incorporés. C'est cool. Là, c'était Kevin et Alex qui dormaient ici. Il y a une salle de bain classique là. Il y a Hugo, l'escroc, qui a pris une chambre. Ça, vraiment, prendre les chambres, c'est tout un art de savoir le faire quand tu vas en vacances avec des gens. Regardez-moi sa chambre, frère. Et Joël, quelle a été ta première réflexion quand t'as vu cette chambre ? Un peu plus. Je lui ai dit, ouais, je dors tout seul. Non, c'est une chambre qui t'inspire quoi ? Frère, ma meuf regarde la vidéo. Je veux pas de problème. C'était une chambre d'amour. C'était une chambre d'amour. Voilà, magnifique. Parfait. Bien rattrapé, safe. Chambre d'amour. Donc, petite ambiance, un peu cosy. Les murs rouges, comme ça, le tapis rouge. Le grand lit, tout ça. Le big bed et tout, tu vois. C'était, ouais, franchement, c'est plutôt pas mal. C'est que les inerties que j'entends là. Hugo, Hugo, tu as eu une chambre de très grande qualité, avec en plus un bureau. Mais là, vous allez passer derrière à la chambre. J'avais dit, ouais, c'était une chambre Tinder, tu vois. Quand les mecs sont un peu des vagabonds, tu vas à l'extérieur, tu installes Tinder, tu gères des Américaines, tu les ramènes là. Voilà, pour la réflexion que Joël a menée, c'est très fin. Nous voici maintenant dans ma chambre. Et la chambre, elle donne. Vraiment, c'était la chambre qui était énervée. Ah, c'est la chambre de Tony Montana. Je pense qu'elle fait 30 à 35 mètres carrés. J'avais mon setup ici, où j'ai pu live perso. Regardez un petit extrait. Mais j'ai pu live perso tranquille. La cam était là. Elle donnait ici. Et ça faisait vraiment streamer américain. On voyait la big chambre derrière et tout. Il y a des apports d'étudiants en France... Qui sont plus petits qu'ici. Qui sont deux fois plus petits qu'ici, je peux t'en parler. Ouais, non, à force à tous mes étudiants du coup, etc. Le but, c'est pas de se moquer ou de faire... En tout cas, mais c'est histoire qu'ils puissent voir le truc. C'est vraiment... La chambre, vraiment... C'est vraiment massif, elle fait... Et vraiment balaise. Ça peut être un studio que tu peux louer en Ile-de-France, quoi. Exactement. Donc on a pris le setup, que voici. Le PC, on n'en a pris qu'un. Et surtout, contrairement à la Corée où j'avais fait une erreur, regardez ce qu'on a acheté depuis. Une peli-case dedans, le PC est transporté. On a également une boîte comme ça pour les écrans et une valise pour les câbles. Zéro dégâts, zéro cassage, rien du tout. Oui, Joël ? C'est quoi, ça ? Ça, là, c'est ma machine que j'utilise pour dormir. Donc, en fait, je... C'est le luxe, ça. C'est pris en charge par la sécu, donc on profite de notre système français. En gros, je fais de l'apnée du sommeil. Ça veut dire que quand je dors, je retiens ma respiration. Et en fait, grâce à ça, ça m'évite. En gros, ça m'envoie un flux d'air en continu toute la nuit. D'accord. Et ça fait que si je commence à retenir ma respiration, Oups ! Boum, flux d'air. Et là, je... Et donc, du coup, je dors beaucoup mieux. C'est dix fois mieux. La vie est mieux avec. Donc, voilà pour ça, là. Cette petite machine. Grand lit. Immense lit, encore une fois. Ça, ça fait vraiment plaisir. Attention, les amis. Là, il y a une buanderie. Je ne l'ai pas utilisée. Mais surtout, là, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Généralement, ils ont toujours une pièce qui ferme, où ils mettent tous les trucs, un peu perso. La télé, on était plutôt pas mal. Les vêtements et tout là-bas. Et le dernier petit détail... Tony Montana ! Qui fait plaisir, c'était quand même... Bon. Il y avait un petit jacuzzi dans la chambre. Pas mal. Ouais, c'était cool. J'ai pris un petit jacuzzi. J'avoue, je l'ai utilisé une fois. Balancer ton gros corps dans une marmite d'eau chaude, ça... Ça doit faire du bien. T'es là. Moi aussi, j'ai envie de me baigner, là. Je vais me baigner comme un petit cochon. Parce que là, il est encore tout seul. T'es tout seul pendant encore 24 heures. Je vais me poser... Tu sais quoi ? Je crois même qu'il y a un moment où je vais mettre une pièce là, je vais streamer, je vais me mettre là. Je vais streamer comme amourante. Non, 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 non. C'est pas le moment de dire ça. Ah oui, c'est vrai. Oh, pardon. Merde, mais c'est la rêve dans le game, tu vois. Bah oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. En vrai. Mais en tout cas, voilà pour la petite maison. Ok, les amis, vous avez pu voir un petit peu l'envers du décor. Le décor qu'on a utilisé pour une émission. Tout le matériel, le setup qu'on a ramené pour pouvoir faire en sorte que je puisse encore stream. Chose qui a été faite. Tu sais que j'ai été en live, j'ai compté. En 5-6 jours, j'ai envoyé plus de 22 heures de live. Incroyable. Quand même pas trop mal, tu vois. J'ai streamé zéro minute, moi. Zéro minute pour Joël. Et c'est ce qui fait qu'il n'est pas encore un grand streamer. Non, je rigole. Il le sera un jour quand il aura trouvé ce petit rythme. Ça j'aurai pas la flemme. En tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir. Et on passe à la next partie. Ciao.